l'heure est grave les amis vous êtes bien sur la chaîne youtube lasco show vous êtes bien avec une voiture électrique ne vous désabonnez pas on est là pour aller la matraquer sur circuit vous avez gabriel derrière la caméra je suis laurent je suis cascadeur et pilote pro pour ceux qui découvrent la chaîne qui nous découvre et aujourd'hui on a décidé de d'essayer cette tesla plaide parce que c'est censé être la voiture de production la plus puissante c'est le cas elle fait 1020 chevaux aujourd'hui concrètement ça fait partie des autos les plus débiles qu'on puisse essayer et on s'est dit que ça serait dommage de passer à côté surtout que en fait c'est le propriétaire c'est un ami m'a dit laurent faut que tu l'essayes c'est une auto incroyable et donc on va voir un peu ce que ça donne on va l'emmener sur circuit parce que jusqu'à maintenant toutes les vidéos qui ont été faites autour de cette voiture parle énormément de la technologie parce que c'est une voiture de geek clairement moi je suis pas un geek du tout ça c'est clair mais j'ai utilisé ton ordinateur mec une clé usb si elle marche pas je la jette avec l'ordinateur donc je suis pas du tout un geek et j'ai vraiment envie d'avoir les informations réelles de ce que ça représente comme pilotage vous allez le voir on a un volant rectangulaire moi j'ai du mal à m'y faire déjà de me dire que je vais rouler avec un volant de f1 sur la route il ya plein de petits trucs qui m'intéressent j'ai envie de le vivre et donc on va aller faire un vrai essai on va l'emmener sur circuit pour voir ce que ça donne réellement mais avant tout on débute cette vidéo là où vous allez en tant que futur propriétaire de tesla passer le plus de temps à la borne comme on l'a dit on a un paquet de vidéos sur youtube qui concerne toute la technologie et je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que nous mais on va quand même faire un tour rapide donc là c'est la tesla s plaid il semblerait que le modèle x existe aussi en version plaid la tesla est sortie en 2012 et donc elle a dix ans et en fait ils ont juste redessiné la face avant les feux la face arrière elle a été élargie pour la version plaid parce que fallait pouvoir mettre des voix plus larges des pneus plus larges pour passer cette puissance et en 10 ans niveau design et ils n'ont pas embauché de nouveaux designers quoi en vérité je trouve ça un peu abusé on va rentrer directement dans le vif du sujet moi concrètement j'ai du mal à me faire un réel avis sur sur cette nouvelle technologie sur ce futur parce que c'est une marque qui est quand même assez récente et pour une marque récente ils font quand même des bons en avant extraordinaires donc j'ai envie d'être indulgent à côté de ça moi il ya des trucs qui me qui me choque en termes de finition et quand tu connais le prix de cette voiture qui a 150 mille euros il ya des trucs qui on vient de la réceptionner il ya deux trois trucs ergonomique qu'on va voir plus tard mais donc on est sur des jantes en 21 pouces tu peux avoir les jantes en 19 pouces ça c'est une option vous avez des petites caméras partout les poignets qui qui sont intelligentes et qui s'ouvrent normalement voir pas de montant sur les fenêtres ça c'est cool ça donne un aspect sportif comme sur ma subaru comme sur ta subaru les petites caméras là tout ça on va voir après le système de superchargeurs tesla moi ce qui me fait halluciner c'est que la voiture est neuve et qu'on se retrouve ça c'est la signature c'est la signature tesla c'est que c'est tellement écologique qui met des poissons dans les la face arrière sincèrement on dirait une maserati les dernières grosses maserati franchement j'ose la comparaison ce petit béquet en carbone c'est l'appui on le reverra l'appui aérodynamique et ouais on nous en a parlé j'ai envie de le vérifier il s'avère qu'en fait c'est une des voitures qui aujourd'hui à le un des six les plus les plus faibles une pénétration dans l'air assez exceptionnel je crois qu'on sait 0 20 un truc comme ça le logo plaid qui fait référence à un film elon musk c'est un vrai geek et donc il est parti de ce truc là et donc vous avez un énorme coffre à l'arrière que je peux vous montrer ça t'as bien ta fait et en plus tu montres le volume du coffre quoi ah ouais c'est agéchant l'ont toujours interdit de faire mais par contre la qualité de des matériaux c'est quand même très particulier c'est du on dirait du du bois gaufré je sais pas c'est bizarre réalité le coffre il est grand tu peux mettre un vendeur tesla qui n'a pas été aimable avec toi tu veux une vraie info mais parce qu'il y en a qui le savent mais toi je crois que tu le saches tu le saches pas ouais c'est que je sais pas si sur ces générations là de tesla s ils le font toujours mais il y avait une option dans les premières où tu avais deux places ici à l'envers mais pas avec cette forme si si ok genre c'était des petites places tu mettais tes jambes là et c'était pour mettre tes petits potes pour mettre tes petits potes ça c'est quoi laurent disons que ça c'est pour les soirées un peu arrosé il ya un truc assez exceptionnel et moi je reconnais que ça me plaît chez tesla c'est qu'on a le mode sentinelle c'est à dire que moi le propriétaire qui me l'a qui me l'a confié c'est un ami m'a dit tu peux t'amuser avec il a été propriétaire de quasiment toutes les tesla depuis le début tu as des amis chouettes quand même ouais j'ai pas ce genre d'amis depuis qu'il a été ça il a plein d'autres beaux véhicules et donc c'est un vrai passionné mécanique il a des caisses puissantes qui font du bruit etc avec beaucoup de cylindres mais il a aussi de la tesla pour tous les jours et il me dit clairement quand je roule avec la tesla je peux la garer n'importe où parce que je sais que quoi qu'il arrive il n'y aura jamais personne qui viendra la rire ou quoi que ce soit parce qu'il ya le mode sentinelle donc en fait tu peux laisser ça ouvert avec des lingots d'or de toute manière la voiture à partir du moment où il ya une personne qui s'approche du véhicule va filmer le mode sentinelle ça s'active donc c'est ça puis voilà en vrai moi je trouve que c'est quand même ultra fade en termes de design 150 mille euros ça fait pas rêver après ils ont travaillé sur le design de cette manière là pour réussir à avoir une auto qui pénètre dans l'air et qui consomme moins mais il ya une application il n'y a pas de clé vous n'avez plus de clé en fait vous avez une petite carte comme une carte bancaire mais votre clé c'est votre téléphone et si tu n'as plus de batterie tu peux ouvrir ton capot ouais j'avoue que c'est une réponse je l'ai pas en commentaire les propriétaires de tesla comment vous faites quand vous avez plus de batterie et donc j'ai un truc contrôle là et je peux ouvrir voilà et j'ai un autre petit coffre à l'avant sur les modèles précédents de tesla s il est le coffre était un peu plus grand il me semble mais je pense que vu que le moteur est plus gros devant il ya moyen que ça a été retravaillé et en fait de cette application je peux absolument tout contrôler et attend je veux pas faire de bêtises surtout qu'ils me regardent voilà c'est sûr non c'est pas très ajusté là bah voilà parlons-en parlons-en de l'ajustement des tesla trop dur mais t'es sûr vraiment ouais c'est incroyable quand même mais les ajustés sur un demi soir tu sais qu'ils se sont ils se sont grave améliorés chez tesla pourtant c'était pire mais tu le vois partout tu vois tu vois là moi j'ai vraiment une sensation mais si c'est incroyable les écarts qu'il ya là ou là ici c'est pire c'est sûr il est même pas parallèle en fait ouais en fait tu sens que pour moi les gens qui ont construit ces voitures là c'est pas des ingénieurs mécaniques en fait c'est c'est des mecs qui construisent des ordinateurs j'ai vraiment cette sensation il ya forcément des ingénieurs mécaniques automobiles mais il ya plein de trucs qui pour moi sont ultra choquants sur elle bah si tu as un oeil un peu affûté de passionné auto ouais les ajustements tout à l'heure tu me parlais de ça là donc j'ai envie d'être indulgent parce que quand tu vois ce qu'ils sont capables de sortir en dix ans tu te dis dans 20 ans qu'est ce que ça sera quoi tu vois devant tu peux checker les caméras sur les côtés et ça elle est connectée en fait elle est connectée constamment tu vois qui est dedans si jamais en fait si jamais il ya quoi que ce soit tu t'allumes ta caméra et puis si jamais tu veux lui parler mais il dit quelque chose je préfère les v8 et j'ai une voix agréable si c'est je suis ton père ça c'est l'option préférée d'annes à c'est le bouton ville brequin bon il ya plein de trucs drôles mais les gars moi ça me soule j'ai juste envie d'aller conduire en le chien mais qu'est ce qu'il fait tu peux préchauffer la voiture et c'est mais nous on est là pour aller la conduire tout on est là matraquer pour elle à matraquer donc on est parti en direction du circuit des écuyers qui va nous accueillir pour maltraiter cette voiture de 1020 chevaux je crois que je vais pas trop aimer le volant il est très large et donc ça fait un braquage très particulier il ya un point positif c'est que kevin il pourra plus rouler la main du volant il pourra plus se mettre comme un mais sincèrement je sais pas si ça va durer longtemps ce volant parce que enfin c'est un américain qui l'a créé il ya pas de rompu se homologuer ça c'est un voiture dangereux non je sais pas si c'est dangereux mais en fait une voiture de une f1 ça ce volant là mais c'est parce que le rayon de braquage il est maximum ici quoi et puis c'est des culpés de flou quoi mais l'acte s'est décuplé ou pas quand même non on va s'arrêter à temps basse c'est un tour écart tu fais un tour écart c'est pas possible d'avoir ce genre de volant si tu fais un tour écart en f1 tu es ici tu es au max quoi soit tu démultiplie la direction soit tu mets pas ce genre de volant parce que là regarde je prends naturellement des positions bizarres c'est pas comme ça en fait en cas de perdition comment je fais quoi était dans une position bien bizarre en rallye les voitures elles ont toujours des volants en rond donc clairement je comprends pas trop le délire et en plus ça m'a pas l'air super intuitif dans le sens où bon tu as des clignotants ça c'est une question d'habitude il ya plein de voitures avec les clignotants sur le volant et sincèrement ça se prend dans les virages c'est un peu compliqué mais réellement là je vois qu'il ya les phares et le klaxon mais les phares et klaxon enfin les appels de phares c'est ouais ces appels de phares quand tu les utilises c'était en perdition c'est que c'est un moment un peu critique il faut pas qu'il soit compliqué à atteindre la fois c'est genre le klaxon toi tu es obligé de lâcher le volant en vrai tu as d'ailleurs mec là on arrive sur un péage on va pouvoir se faire une petite axel allez bon en vérité on a décidé d'aller sur circuit justement pour pas faire comme tout le monde à faire n'importe quoi sur la route mais bon là c'est un péage on a le droit on a le droit de se téléporter jusqu'à 130 prêt pour performance de pointe on va faire un lancement alors à carrément ouais on est en mode que je peux tenir l'appareil photo à bout de bras ou pas je sais pas t'es prêt je suis choqué là parce que vraiment ce genre la sensation d'accélération je cherche mes mots c'est incroyable c'est incroyable ça tabasse ce qui est hallucinant c'est que toutes les caisses électriques que j'ai roulé jusqu'à 100 km heure c'est vraiment impressionnant mais là c'est encore plus impressionnant mais ce qui est le plus impressionnant c'est que le 0 à 100 il est il est violent mais ce qui est après 100 km heure c'est aussi violent ça accélère toujours non mais là je suis choqué et en vrai j'ai retrouvé les sensations à part le fait que tu n'as pas les vitesses etc c'est linéaire j'ai retrouvé les sensations des caisses de pas de wrc mais de wrx qui accèrent plus fort le 0 à 100 il se fait en deux secondes un peu moins de deux secondes là c'est incroyable je suis choqué et tu sais j'ai vu une vidéo où ils ont mis un comparatif de la tesla plaid face à une bugatti chiron de 1500 chevaux tu sais qui est devant elon elon il est devant une caisse de 3 millions d'euros et de 1500 chevaux ils expliquaient qu'en fait c'était le temps de réponse mécanique qui était 100 fois plus rapide sur l'électrique et donc quand tu faisais 3 2 1 go quand tu mettais gaz sur l'électrique ça partait instantanément les gars donc on avait 60 km à faire on est parti avec 560 km d'autonomie et là on a consommé 120 km voilà voilà et j'étais à 130 km on a fait une axelle donc ouais ça c'est ça c'est grand quoi on a le chauffage l'écran central avec qui travaille là et on a laissé chauffant donc c'est ça si la voiture elle est annoncée à 600 km on est à 300 km réel quoi et few moments later bon mec première il n'est même pas conduite même pas sur l'allée la basse et pied sur le frein gaz à fond oh mec faudra freiner au bout quand même à chaque fois que je me sens bizarre je suis un peu pas trop j'ai mes yeux qui ont reculé dans leur orbite fait gaffe parce que je pense qu'il y aura pas de frein du tout à ça il ya du grip d'aller en quatre roues on dirait oui elle en quatre roues ok parce que le mode piste on te l'a réglé en mode en mode quatre roues et moi j'aimerais bien laisser en propulsion et franchement j'aime bien après c'est lourd c'est lourd ça grippe mais c'est lourd on sent que c'est loin c'est drôle parce qu'elle a l'accélération d'une caisse qui fait qui fait 600 kg quoi ouais le frein il n'y a rien du tout pas terrible moi je pense que de la caisse tu l'exploites à 5% en termes d'accès mais ça tourne à gauche par contre c'est très très confort quoi c'est une épingle c'est très très confort c'est assez hallucinant en termes de confort téléporté t'aimes bien être en passager toi non je déteste là j'ai envie de voir toi tu es tout le temps en passager et moi surtout que quand je suis en passager j'ai les yeux rivés sur un écran de drôle j'ai vomi hein je me sens pas bien ça bon tu as un peu plus d'expérience maintenant quand même tu sais un peu plus piloté mais elle est déroutante cette voiture je suis le vtc le plus rapide et tu te rends compte que tu accélères à peine à un moment là là je suis à un même pas un quart de pédale non mais qu'est ce que tu en penses ça à moi j'en pense que ça là je peux pas assumer je peux passer le grisant mais je peux pas 160 à peine c'est rien c'est rien je suis à la moitié de ses capacités en termes d'accélération c'est tout de suite trop gros et en fait je trouve que la m8 en comparaison puisque j'ai passé beaucoup de caisse donc la m8 même si elle est très feutré tu as le moteur qui donne un tempo quand même tu vois tu sens que quand ça gueule dans les tours tu sens que tu es en train de de l'exploiter ou de faire des bêtises là il n'y a rien il n'y a pas de bruit tu as vu c'est confort on peut discuter j'ai vraiment envie de gerber j'aime bien mais j'en ferai rien clairement c'est cool si c'est celle d'un copain quoi c'est un jouet c'est bon par contre là c'est playstation on va pas se mentir ça c'est playstation j'ai trop envie d'essayer c'est violent moi j'ai sincèrement je découvre toutes ces courbes là mais donc là c'est bon le passage au bon il est fini c'était un peu chaud en fait on a démarré à 80 km heure parce que tu pouvais c'est ça j'ai mis la des départ d'acquisition à 80 km heure je voulais pas faire un départ à 20 ou 30 pourquoi parce que si on démarre à 20 ou 30 il y a tellement de couple au départ que j'ai peur d'arracher la courroie qui relie la partie arrière à la partie avant du banc parce que là on passe en 4 roues motrices ouais honnêtement même avec un départ à 80 km heure tu vois on est sur un couple à 1487 newton et 955 chevaux et ce qui est impressionnant c'est que c'est tu vois c'est vraiment qu'on a une plage de chevaux qui est toujours en discontinu en continu tu veux dire là nous on était en mode normal on était en mode plaid il y a un mode dragster mais on pouvait l'activer que dans 20 minutes parce que la voiture elle était pas assez chaude elle est pas assez chaude et après il y a un mode lancement le mode lancement tu mets pour moi je pense que les deux autres modes je pense qu'on atteint les 1000 chevaux sans problème mais bien sûr voilà mais après là le banc déjà on a d'autres voitures à finir et c'est surtout que le banc on va éviter de le mettre trop en contrainte honnêtement le verdict là même pour le retro là je suis quand même content parce que je pensais vraiment que ça allait patiner et ça a passé tout seul comme une lettre à la poste et ça peut passer des autos facilement à 1000 chevaux trop bien voilà satisfait moi aussi je suis satisfait et c'est impeccable trop bien donc là les vraies les vraies infos c'est les vraies infos c'est ça alors je sais pas pourquoi mais quand on l'a passé en propulsion elle a sorti 878 chevaux je ne sais pas quel mode tu as réglé on était full à l'arrière on est en l'arrière d'accord et là c'est le mode 4 roues motrices où on a sorti 956 chevaux et 1487 newtons ça c'est énorme parce que la voiture est annoncée à 1300 newton m 1300 mais bon après entre ce qu'ils annoncent et la réalité c'est comme la plupart des constructeurs il y en a beaucoup plus et honnêtement toutes les tests là qu'on a passé elles sortent toujours un petit peu plus en couple à 40 ça se serait aussi démarré tout aussi haut en fait le couple il arrive bien qu'on a fait voilà ok trop bien merci elder on va pas la casser non non bah on a ce qu'on voulait on va pouvoir l'enlever du banc et continuer notre essai on se retrouve sur le sur le circuit les gars on t'avait laissé en mode plaid toi parce que le mode de piste en fait on aurait pu régler mais on l'a pas mis c'est quoi ces motrices mode piste en fait regarde tu peux aller dans les personnalisations moi je me met tout sur l'arrière il est déjà mais tu peux régler tout sur le train avant tout sur le train arrière moi je veux aucune stabilité moi je mette zéro frein régénératif pour vraiment voir ce que ça donne ça c'est le frein moteur ok il ya des moments où tu juste tu lâches un petit peu les gaz je veux pas que la voiture elle freine ok donc je mets zéro frein génératif donc tu dois bien manger les freins quand même bah ouais mais bon c'est comme ça qu'on il ya un mode piste moi je roule comme ça en mode piste on va voir ce que ça donne c'est bon pour toi bah je crois vas-y on verra bien ça fait du combien là 180 j'ai peur de freiner tu arrives à mac 12 en virage n'importe quoi mais maintenant mais ça va vite il n'y a pas de frein il n'y a pas de frein mais forcément il n'y a pas de frein mec tu passais à 90 t'es passé à 140 j'ai le sac photo là il a regretté en vrai c'est stable mais tu sens le poids de ouf je sais pas où prendre mes amis mais ça glisse ça glisse dans mon estomac aussi j'ai envie de vomir un peu par contre ce volant alors tu vois quand on a ouais non ça va vite par contre j'ai très très peur des fois j'ai l'impression qu'on se téléporte alors tu ça c'était coquin ça ça c'était coquin mais la caisse est en train de souffrir j'ai j'ai de la peine tu vois là je sens les pneumatiques mais pas les pneumatiques tu as plus de peine pour la caisse que pour moi quoi oh bâtard j'ose pas freiner je freine super tôt c'est trop lourd c'est beaucoup trop lourd c'est trop lourd il n'y a pas de frein on arrête là c'est n'importe quoi par contre j'aimerais bien juste faire deux trois virages en glisse t'es sûr parce que je viens de faire je crois que tu as repas un peu la question déjà on va ramener des souvenirs du circuit à la maison c'est vraiment incroyable en termes de d'accélération par contre il ya énormément de grippe sincèrement mais la caisse est beaucoup trop lourd et il ya zéro frein il n'y a pas de frein peut-être qu'avec le frein régénératif ça fonctionnerait mais là je vais la refroidir et je veux plus rouler avec ça c'est dangereux c'est je juste et c'est un peu de glisse oh yes yes mon dieu commence à voir comment ça ou est mec oh la 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 yes a trop 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 oh la la j'ai peur c'est bon il veut plus en fait le volant je me sens pas du tout à l'aise je dois réfléchir à où je mets mes mains ah oui et en glisse avec 1000 chevaux j'ai rien pour me rattraper et je dis que vous mille chevaux en propulsion je dois avoir moins mais mais là j'arrête pas de cracher partout je promis sur cette auto j'ai pas d'embrayage je dis tout le temps j'ai pas d'embrayage j'ai pas de frein à main j'ai rien du tout pour me rattraper techniquement c'est pour être ultra précis mais la voiture elle l'est pas quoi en termes de gaz tu as vu comme ça ça répond et moi c'est le volant qui me déroute le plus et le poids et le frein et tout il n'y a rien qui va on fait la glisse de trop ou quoi si mec en fait j'ai envie d'attaquer fort mais je sais que si elle part je pense que je la rattrape jamais parce que tu as vu il y a un moment où j'étais à la limite de du bas pour moi tu maîtrise tellement que je le ressens pas de temps parce que je kiffe tu vois mais mais j'avoue pour l'avoir conduite tout à l'heure là c'est lourd quand je sens que c'est lourd ça fait deux tonnes de 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 ralentis jamais. Et là, on s'est rendu compte d'un truc, mais en fait, je trouve que c'est une hérésie absolue. T'as 1000 chevaux, j'ai craché, et t'as pas de frein. À l'arrière, on a des simples pistons. À l'avant, t'as des doubles pistons avec des petits disques pleins, acier classique. Les gars, il n'y a pas de frein de la voiture, il n'y a pas de sensation de freinage, il n'y a pas de mordant, il n'y a pas d'endurance du tout. C'est incroyable. Ça mériterait vraiment de travailler plus, de s'entraîner avec la voiture, mais c'est la sensation. Même toi, t'as envie de gerber. Et là, clairement, le yop de ce midi, elle fait 2 tonnes 2, quand elle part, elle s'arrête jamais. Tous les autres l'essayent sur la route, nous, on l'a laissé sur circuit parce qu'il y a un mode piste. Alors, c'est incroyable par la puissance, c'est incroyable aussi par le fait qu'il y ait zéro frein sur une voiture aussi puissante. Et après, il y a un truc qui est inconcevable, c'est de faire de la piste, de la glisse, un peu comme on aime faire avec ce volant-là. C'est impossible, c'est surtout aussi pour ça qu'on s'est chier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de frein. Tu poses les freins, la voiture, elle ne s'arrête pas. Elle a beaucoup d'inertie et quand tu dois la rattraper, en fait, tu tricotes. Moi, j'ai cherché le volant, il n'existait pas. Il n'existait pas, ce n'est pas viable. Elle est d'une dangerosité incroyable. Mais ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pourquoi mettre 1000 chevaux dans un daily, au final. Mais, n'importe qui peut l'acheter, en fait. Toi, quand tu achètes une Bugatti Chiron, les mecs regardent un petit peu quand même qui tu es, si tu n'es pas complètement fou. Ça, concrètement, n'importe qui peut l'acheter sur Internet. Ouais, tu peux l'acheter sur Internet et te retrouver avec 1000 chevaux sur la route. D'ailleurs, avec le code LASCO20, vous n'avez pas 20% sur le site Tesla. Calmez-vous. Bon, mec, conclusion sur cette petite Tesla. Je t'en prie, tu peux commencer. C'est trop. C'est trop pour moi. Clairement, je ne trouve pas l'intérêt d'amener cette caisse sur circuit. Après, c'est hyper confort. En daily, c'est super. Mais 1000 chevaux, pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Le mode piste, aucun intérêt. En fait, je ne comprends pas. En fait, encore une fois, c'est un jeu vidéo, cette voiture. Ils ont mis un mode piste parce qu'ils ont mis 1000 chevaux, parce qu'ils n'y connaissent rien et parce qu'ils ont mis... Non, mais clairement, tu ne peux pas te permettre... C'est disproportionné. À mes yeux, cette voiture, elle est incroyable sur la route. C'est complètement invraisemblable de mettre 1000 chevaux et des freins si ridicules. Et il y a un truc, c'est que clairement, dès que tu dépasses une certaine vitesse, tu te rends compte que le fait d'avoir un CX ridicule, tu n'as aucune stabilité à haute vitesse. Ce que tu vas retrouver avec une voiture qui a des ailerons, qui va avoir un appui aérodynamique, à passer les 180, la caisse, elle commence à se river au sol. La mort en vitrine. Exactement. Des rajouts de rajouts. Et donc, là, il n'y a pas de rajouts de rajouts. La caisse, plus tu prends de vitesse, plus elle me semble souple et imprévisible. Et moi, je trouve ça déjà hallucinant que la voiture, elle puisse prendre... Globalement, elle est limitée à 320. Elle peut prendre 320 en 10 secondes. C'est-à-dire qu'en 10 secondes, tu peux arriver avec une caisse qui est... C'est une fusée, elle ne tient plus la route. Ils auraient limité la voiture à 230. C'était largement suffisant. Et l'accélération, le problème, c'est que les 230, tu les atteins à une vitesse incroyable. Donc, aujourd'hui, toi, tu l'as ressenti. Moi, en tant que pilote et cascadeur, je me rends compte que c'est ultra dangereux. Évidemment, c'est fabuleux. Mais quand je t'ai vu galérer... Moi, je suis incapable de l'exploiter, quoi. C'est dangereux de ouf. Mais il ne vaut même pas que j'essaye de l'exploiter. Sinon, au mieux, je finis comme toi. Au pire, tu perds un ami, quoi. Je ne parle pas de moi. Je parle du propriétaire de la voiture. Moi, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se tuer tellement facilement avec cette voiture. Elon, si tu m'entends, mets des gros freins sur ta caisse, quoi. Mets des gros freins. Ce n'est pas possible. Sur ma IQ, j'ai des plus gros freins derrière. C'est invraisemblable. Par contre, tu enlèves cette problématique de moteur et le problème de frein. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Il y a des petits soucis d'ergonomie, d'intelligence, de positionnement, de trucs comme ça, par-ci, par-là. Mais c'est une auto... Moi, j'adore en daily. C'est fabuleux. Ne l'amenez pas sur piste, quoi. Le mode piste, oubliez-le. Clairement, vous pouvez réguler la vitesse si vous l'apprêtez. Faites quelque chose à ce niveau-là, parce que les 1000 chevaux, c'est... En fait, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas vous rendre compte tant que vous n'avez pas monté dedans et tant que vous n'avez pas conduit. Tu as le pire et tu as le meilleur dans cette caisse. Elon est capable du pire comme du meilleur. On espère qu'on vous a apporté un contenu différent sur cette Tesla Plaid. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y en a énormément qui ont parlé de cette technologie, tout ça. Nous, ce n'est pas notre corps de métier. Nous, ce qu'on aime, c'est emmener les autos dans leur rentranchement et aller parler de sensation. C'est emmener les autos dans les bacs à gravier. Dans l'herbe proche des pneus. M'en dis un petit peu ton cipule. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne peux pas me les amener avec cette bêtise. Moi aussi, j'ai un petit tee-shirt qui est sympa, dommage. Attends. Wow ! Il est plus noir que le mien. Il est plus vieux. Non, mais surtout, la qualitade. Ce n'est pas les mêmes, d'ailleurs. C'est une maquette. Ça, c'était la maquette numéro 1, les copains. On l'a fait juste avant de partir. Malheureusement, cette collection, elle est finie. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des stickers et des portes-clés. Tout au long de l'année, on va vous faire des collections tous les 3-4 mois de trucs un peu différents. On aspire à faire un truc cool pour la suite. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à liker, à partager, nous soutenir. Bisous, à la prochaine.